Hello mes beautés, on se retrouve aujourd'hui pour faire un make-up et oui ça y est, je suis de retour, c'est la rentrée je suis de retour en force sur le blog, sur insta, sur youtube j'en mets de partout, je publie de tous les côtés ça y est, je me reprends en main du coup on se retrouve aujourd'hui, je vous l'ai dit, pour tester la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills et de Jacky Hena qui est ici cette petite merveille, elle est juste incroyable j'adore le packaging j'adore l'habillage de la palette qui est un genre de simili cuir façon serpent avec des reflets rose et vert, elle est vraiment incroyable j'adore la petite signature de Jacky Hena déjà j'adore sa signature, le J en forme de coeur j'adore, pourquoi je n'y ai pas pensé avant quoi, pourquoi, pourquoi c'est canon, j'adore du coup le A, donc Jacky Hena j'ai juste swatché les fards pour le moment j'ai encore fait aucun make-up avec, on va le faire ensemble aujourd'hui je ne sais pas encore ce que je vais faire je n'ai rien préparé, ça sera vraiment sur le moment et en fonction de mon mood mais voilà je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire autant je vais me foirer, mais bon c'est pas grave comme d'habitude tout ce qu'on aime chez Anastasia donc le petit miroir le petit pinceau et bien sûr des couleurs juste incroyables elle est vraiment magnifique cette palette le petit rouge là, il me tente bien j'ai testé vite fait celui-là sur les yeux l'autre jour avec des jolis jolis reflets en fait ce fard à paupières donc son nom c'est le Sponsored il me fait penser un peu à la couleur de la palette en fait il a exactement les mêmes reflets c'est à dire qu'il est vert mais il y a un peu des nacres roses et dorées dedans il est vraiment super super joli et ça me fait tellement plaisir d'être avec vous et de vous filmer enfin une nouvelle vidéo que franchement j'ai envie de parler pendant des heures du coup vous avez vu j'ai déjà mes faux cils pour être tout à fait franche je les ai collés il y a trois jours et en fait comme ils tiennent plutôt bien et que j'ai pas envie de les lever et qu'ils sont pas décollés je les ai gardés donc on va tenter de faire le make-up avec les faux cils déjà en place je vous avoue que c'est la première fois que je fais ça du coup vous verrez si c'est faisable ou pas pour celles qui utilisent des faux cils voilà c'est parti pour le make-up du coup je pense qu'en fard en creux de paupières je vais appliquer la teinte ginger donc qui est celle-ci est-ce qu'il veut bien faire la mise au point voilà comme tous les fards Anastasia il est quand même assez poudreux j'espère qu'avec les faux cils ça va le faire parce que franchement j'ai un peu peur de faire du caca boudin voilà donc je l'applique dans mon creux de paupières pour l'instant avec les faux cils ma foi je c'est pas trop gênant c'est plutôt après quand je vais appliquer mon fard sur ma paupière mobile que je risque d'être un peu embêtée mais bon on va voir voilà donc là j'ai appliqué la teinte ginger sur les deux paupières et je vais maintenant j'ai vraiment très très mal aux fesses sur cette chaise tout ça pour dire quoi je ne sais plus pour intensifier un petit peu je vais maintenant appliquer la teinte edge non voilà la teinte edge qui est là qui est un orangé un peu terre cuite et je vais l'appliquer par dessus ma teinte ginger encore une fois c'est très très poudreux regardez je vais vous montrer j'ai essayé de pas trop toucher la palette la poudre là qu'on voit et en fait ben là si je fais ça clairement vous allez le voir voilà c'est archi poudreux du coup il faut faire super gaffe moi j'ai fait le teint avant donc je pense que je vais avoir des petites retouches à faire après on va intensifier du coup avec la teinte edge comme je le disais et donc on va repasser dans le creux de paupières sur la paupière mobile je vais appliquer la teinte que je vous ai montré tout à l'heure la Sponsored voilà donc c'est celle-ci c'est le genre de verre irisé avec des petites nacres roses dedans pour l'instant je n'ai pris absolument aucun autre pinceau de ma collection j'ai uniquement pris le pinceau Anastasia et la palette Anastasia voilà je n'ai vraiment pris que ça je voulais même mettre à la base le primer je ne l'ai vraiment pas mis je fais le make-up uniquement avec la palette pour vous montrer vraiment que malgré tout les fards sont hyper pigmentés et qu'on n'a pas forcément besoin de mettre de base ou quoi que ce soit d'autre voilà donc là c'est vraiment du pur pur Anastasia Jacky Hena voilà il n'y a pas de il n'y a pas de base il n'y a pas de riez c'est parti c'est vraiment très crémeux ah ouais c'est vraiment une belle belle couleur j'adore voilà par contre c'est un mauvais point quand on a déjà les faux cils c'est que en fait on en fout partout sur les faux cils il me gêne un peu là non trop gros le doigt voilà je vais reprendre mon pinceau avec la teinte ginger la plus claire je vais venir nettoyer un peu là je vais prendre toujours donc le pinceau Anastasia mais de ce côté là du coup je vais nettoyer un peu parce que j'avais pris de l'autre couleur et cette fois je vais appliquer la teinte crédit donc c'est un marron comme ça très foncé je vais venir intensifier ici le coin externe waouh il est super super poudreux encore je sais pas si vous voyez mais c'est impressionnant allez on y va c'est parti je vais vraiment venir l'appliquer dans le creux je pense que je vais prendre un autre pinceau parce que celui-là il est un peu trop gros voilà je vais prendre un pinceau boule de chez Sephora alors vous le savez probablement déjà mais les fards mat mat et des fards nacrés des palettes du genre celle-là de Anastasia Beverly Hills ne se mélange vraiment pas bien du tout mais c'est quand même faisable attention par contre c'est un peu compliqué à travailler il faut vraiment l'appliquer doucement pour ne pas se manquer et insister en fait c'est qu'ils ne se mélangent pas le mat ne se mélange pas au nacré ils n'ont pas du tout la même texture donc c'est un peu plus compliqué vraiment à travailler mais ça va ça se fait ça se fait il faut juste ne pas perdre patience et le faire doucement ouais mais il faut aussi il me gêne un peu quand même des fois vous savez ce qu'il manque dans cette palette il manque un noir parce que là j'intensifie avec mon marron mais clairement si j'avais eu un noir on serait servi je pense je vais prendre un pinceau propre parce que là je fais du caca voilà on peut estomper c'est vraiment très poids placard c'est pas grave je pense que du coup là je vais prendre dans une autre palette Anastasia pour ne pas trop sortir du crème je vais prendre une couleur qui se rapproche un peu de ma peau et je vais flotter voilà en haut parce que ça fait un peu trop placard voilà alors j'ai pris la teinte estate de la palette Riviera voilà si vous voulez savoir pour flotter un peu en haut voilà c'est beaucoup mieux parce que ça faisait un peu un peu grosse démarcation quoi je pense que je vais mettre un peu du doré en début de paupière on va tenter je sais pas vraiment du doré ou du ça ah ouais ouais dans la palette il y a plusieurs teintes qui me tentent bien du coup pour mettre là au départ de mon coin interne il y a la teinte c'est quoi douolouse douolas je sais pas comment on dit celle là voilà ensuite il y a la teinte soleil et il y a cette teinte un peu bronze bon du coup j'ai soigné vite fait sur ma main je suis plus sur la teinte soleil là donc je vais prendre un peu de la teinte soleil avec mon doigt et je vais essayer de venir le mettre vraiment ici voilà c'est exactement ça que je voulais faire parfait mon petit doigt appile la taille alors je vais prendre un pinceau de chez Morphe et je vais reprendre la teinte crédit qui est le marron foncé et je vais vraiment retravailler la forme de ma pointe je vais reprendre ma teinte sponsorde et venir remettre un petit coup ici pour que ça se refonde avec mon marron prendre le soleil et je vais le remettre ici avant de faire l'eyeliner et mon coin interne je vais faire mon ras de cil je vais commencer par faire du marron ici et ensuite je remettrai une touche de vert là et je reprendrai en fait les couleurs que j'ai sur la paupière donc en fait ça commence par le marron je le veux très intense je ne sais pas ce que vous en pensez moi même je ne sais pas trop ce que j'en pense à vous dire voilà ensuite pour illuminer un tout petit peu plus ici le coin interne je vais venir je vais venir faire un petit point de lumière mais vraiment avec du blanc avec le blanc de la palette Riviera et je vais venir l'appliquer ici puis après je vais le fondre avec un autre pinceau il est vraiment vraiment super blanc je vais prendre un highlighter donc c'est un highlighter de chez Yves Rocher je vais venir faire mon point de lumière avec par dessus du coup j'ai fait mon point de lumière je ouais bon je ne suis pas très très convaincue par ce make-up franchement bon c'est pas la palette c'est moi aujourd'hui je crois que je ne suis pas très inspirée voilà donc ensuite je vais mettre dans mon dans ma muqueuse un berkaki voilà ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est un crayon infaillible de chez L'Oréal alors ensuite je vais venir faire mon trait d'eyeliner mes traits d'eyeliner parce que vous allez voir je vais en faire deux donc je vais en faire un premier en du coup en ras de cils avec le Tarteiste de chez Tarte et ensuite je vais venir faire un trait d'eyeliner dans mon creux de paupières doré avec l'eyeliner de chez Urban Decay le Heavy Metal en teinte Midnight Cowboy donc du coup avec le Tarteiste je vais vous montrer alors comment moi je trace mon trait d'eyeliner pour être sûre qui l'est bien pareil des deux côtés il y a une technique pour ça j'avais dit que je vous ferais une vidéo spéciale eyeliner je vous la ferai c'est très très simple je vais vous montrer comment je fais je vais prendre le côté feutre et je vais ranger tout ça non attendez parce que là c'est trop loin moi je suis trop intoqué et du coup voilà si c'est pas rangé je me sens pas bien du coup pour tracer mon trait d'eyeliner déjà je mets mon coude sur mon plan de travail et ce que je vais faire c'est que je vais suivre le bas en fait le ras de cils inférieur et je vais tracer l'angle de ma pointe voilà première étape ensuite donc au plus je veux que mon eyeliner aille loin au plus je suis l'incliné enfin l'angle de mon ras de cils inférieur et je remonte et ensuite je n'ai plus qu'à faire le trait donc là je voudrais qu'il remonte un peu plus donc je vais m'arrêter ici ensuite pour que ça soit bien précis on peut quand on a l'habitude partir d'ici et rejoindre comme ceci le coin interne de l'oeil mais pour les débutants ce que je conseille du coup c'est de commencer par tracer le trait alors normalement on ne ferme pas l'oeil mais là j'ai mon miroir qui est beaucoup trop incliné donc je vais un tout petit peu puis j'ai mes fossiles qui me gênent aussi donc je vais un tout petit peu voilà donc je ne ferme pas l'oeil c'est bon j'ai trouvé le bon angle et je trace voilà mon trait j'ai le fossile qui bouge là je sens qu'il n'est plus très très bien collé voilà et je trace du coup juste le trait jusque là voilà deuxième étape troisième étape on relie du coup la queue jusqu'au trait de la paupière et c'est là qu'il faut faire très attention parce que si vous allez trop vite vous allez foirer votre trait donc on part d'ici et on relie vous voyez alors il n'est pas plein parce qu'il aurait fallu que j'appuie pour que ça soit plein sauf que là j'ai mon fossile qui me gêne donc en fait j'ai rallié vous voyez il y a l'espace entre les deux et là je vais juste le remplir du coup parce que mon fossile me gêne donc j'ai du mal à le faire comme d'habitude voilà et là vous avez votre trait d'eyeliner qui est parfait voilà comment faire un trait d'eyeliner alors du coup là je vous ai fait une petite leçon d'eyeliner quand même voilà et là du coup vous avez votre trait d'eyeliner alors maintenant que j'ai tracé mon trait d'eyeliner je vais du coup mettre mon eyeliner aussi mais du coup je vais faire un tout petit trait doré à l'intérieur de mon creux de paupière ok c'est un eyeliner doré je vais juste tracer un trait à l'intérieur de mon creux de paupière il est pas très je trouve qu'il est pas très très pas tant de paillettes que ça j'ai l'impression qu'il est plus pailleté ce côté que de l'autre ça alors donc maintenant je vais juste mettre du mascara alors là j'utilise en fait le dernier Too Faced le Dame Girl mais avec la brosse du Bad Gal qui est vide parce que la brosse du Too Faced elle est vraiment trop trop grosse pour faire le rati inférieur je vais remettre un coup dans mes fossiles en espérant qu'ils vont pas se barrer et voilà voilà donc je vais reprendre un peu mon lipstick parce que j'ai l'impression que c'est pas terrible je vais mettre un petit peu de gloss mais avant j'ai envie de tester un truc en fait j'ai envie de tester parce que vous savez il y a ce rouge là il y a ce rouge super beau mais je sais pas trop il y a ce rouge Wigglies Wigglies je sais pas comment on dit il y a celui-ci là il est super beau j'ai bien envie d'en mettre sur les lèvres mais on va tenter je suis pas très sûre de ce que je fais là ah ouais c'est beau ah ouais c'est super beau ah ouais c'est canon oh cette idée de ouf c'est trop beau ah bah du coup je vais mettre un peu de gloss par dessus parce que là c'est un peu poudreux donc je vais glosser ah j'ai le pied qui me gratte du coup joli long avant que mon pied me gratte je vais mettre un peu de gloss bon bah voilà pour terminer du coup bah je vais mettre mon petit comment dire spray fixateur de chez Houda que j'adore je vais en mettre matin midi et soir par contre il faut laisser un peu les yeux fermés après parce qu'il est tellement parfumé que ça pique un peu quand même ça y est j'ai terminé mon make up j'espère que ça vous aura plu cette vidéo est super longue j'ai vraiment fait de l'improvisation totale avec vous voilà ne regardez pas trop le teint j'ai vraiment fait vite fait ce matin mais c'était vraiment pour tester la palette Anastasia avec vous et du coup j'espère que ce petit test il vous aura plu je vous ferai d'autres make up avec alors bon celui-ci je trouve qu'il est plutôt joli même si je ne suis pas complètement fan de ce que j'ai fait mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais vous en tourner d'autres très rapidement n'hésitez pas à mettre des commentaires à liker à me dire ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé voilà à me donner votre avis sur ce make up du coup je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt mes beautés à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501